... 4 bassins, 1500 m3 d'eau, un bâtiment de 4800 m2 doté d'un espace bien-être et cardio. Le centre aquatique, les bassins de Lac-Duc, est l'un des équipements emblématiques du territoire du pays mornantais. Scolaires, sportifs, familles, 6 côtois, 180 000 baigneurs profitent chaque année de ce complexe nautique. Alors nous on vient pour nager, donc ce qu'on trouve de bien dans la grande piscine, c'est qu'il n'y a pas de pied, donc il n'y a que les nageurs qui peuvent y aller. On n'est pas de cette commune, donc on vient de la commune de Génilac, où il y a une piscine aussi. En grand bassin, il y a pied, donc il y a beaucoup de gens qui viennent s'amuser au bord, donc pour nager c'est moins pratique. Si la partie visible a été pensée pour optimiser les usages, la face cachée du paquebot est un bijou de technologie au service de l'efficacité énergétique. Dès sa conception en 2015, le centre aquatique a été imaginé pour répandre et anticiper les enjeux environnementaux. Donc on se retrouve ici en fait au local convoyeur, qui permet ni plus ni moins que d'acheminer le bois qui est dans le silo derrière ce mur, au corps de combustion de la chaude d'herbois. On est sur un choix technique qui a été vraiment extrêmement important, parce qu'on chauffe 85% des besoins énergétiques de ce bâtiment avec du bois. Et en plus de ça, avec une filière locale à moins de 15 km d'ici. Une chaude d'herbois comme marqueur fort est dans le dédale des installations techniques, des outils de gestion et de pilotage des consommations à la pointe. Depuis son ouverture, le centre aquatique est certifié haute qualité environnementale. En 10 ans, la collectivité n'a cessé d'investir et d'innover pour gagner encore et encore en performance. Ici, on a un média filtrant qui est de la bille de verre. Auparavant, on utilisait du sable. Le média filtrant permet d'avoir des lavages de filtres plus rapides et donc permettant de générer aussi des économies d'eau. Ce type de média permet aussi d'avoir une longévité deux fois plus efficace. On est sur une longévité d'environ 12 à 14 ans, contrairement à 5 à 7 ans pour du sable auparavant. Ici, une technologie moins gourmande et plus durable. Là, un variateur de puissance dédié aux pompes de traitement de l'eau installée en 2020. Une solution connectée et évolutive pour faire baisser les consommations. On a optimisé grâce à ces appareils le fonctionnement de nos pompes, aussi avec l'évolution de la réglementation sur le traitement d'eau et qui nous permet en période d'inoccupation de baisser le débit de 25% et donc de générer des économies importantes sur la consommation de ces pompes qui sont environ 45% de la consommation totale d'électricité sur le site. Piloter pour mieux gérer, connaître sur le bout des doigts l'équipement, identifier les points d'amélioration. Si par définition un centre aquatique est énergivore, les bassins de Lac-Duc sont d'année en année de plus en plus sobres. Le ratio en 2019 sur la consommation générale de l'équipement en kWh, c'était aux alentours de 3500 kWh par mètre carré de plan d'eau d'énergie consommée par an. On est tombé aujourd'hui aux alentours de 2600 kWh par mètre carré de plan d'eau sur l'année 2022. Donc c'est une progression de moins 25% sur les volumes d'énergie consommée. À 3500 auparavant, on était dans quelque chose d'honorable. Mais on voit qu'on a pu faire mieux. Et aujourd'hui, le seuil de 2600 est vraiment sur des bâtiments qu'on dit très performants en performance énergétique. Durant ce mois de fermeture, en plus de procéder à l'arrêt technique standard pour vidange, les équipes techniques vont profiter de ce temps pour encore progresser sur l'efficacité énergétique des installations. On est en train de déployer un système de récupération de chaleur sur toutes les eaux de lavage de filtre. C'est-à-dire comment récupérer de l'eau qui sert à nettoyer les filtres et qui vient des bassins autour de 29-30 degrés pour ne pas l'envoyer aux égouts avec la même température. Eh bien, on installe un système pour récupérer au moins la moitié de ses calories. Et en même temps qu'on fait ça, donc récupérer de la chaleur, on vient aussi stocker ces eaux-là dans une poche ici d'environ 30 m3. Et cette eau, on lui donne aussi une deuxième vie à l'intérieur du bâtiment pour du nettoyage ou aussi du rinçage de filtre. Donc c'est du travail. Il y a des entreprises qui interviennent et elles doivent parfois le faire hors exploitation. Et on continue donc d'avoir cette volonté d'améliorer la qualité énergétique du bâtiment. Mais ça nécessite effectivement un regret de devoir parfois le fermer. Pour continuer sur cette dynamique de baisser nos consommations énergétiques, un, parce que c'est de l'énergie, c'est la planète. Et deux, parce qu'aujourd'hui, les tarifs sont tellement hauts qu'effectivement, c'est un vrai souci pour la collectivité d'essayer de maintenir ce service public à de tels coûts. L'usager comme nous, agents, on a tous un rôle à jouer pour justement optimiser le fonctionnement de ce bâtiment à travers ne serait-ce qu'une douche savonnée avant la baignade permet moins de produits de traitement, moins de renouvellement d'eau et donc des économies de chauffage et des économies d'eau. Et si chacun prend en considération ses petits gestes, ce que j'appelle moi les éco-gestes, eh bien on arrivera tous ensemble à générer des économies qui seront bien à la fois pour notre planète mais également pour garder ce type de bâtiment ouvert et accessible à tous.